Alors, je vais prendre deux œufs en gelée. Voilà. Un peu de salade pimentaise. Merci. Un pied de porc. Et enfin, de la mayonnaise, s'il vous plaît. Sans la peau. Sous-titrage ST' 501 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 Allez. Eh ben alors, je te dérange ? Je suis passé comme ça. Ça va ? Ça va, et toi ? Comme ça. Jeannine me coûte de plus en plus cher. Tous les jours, c'est quelque chose de nouveau. Je dis trop rien. Je crois que je suis un peu pincé. Enfin, toujours est-il que je suis allé voir Savry. Savry ? Mais quand ? Euh, je sais pas, il y a 4-5 jours, je sais plus. Fumier. Fumier ? Mais je croyais que c'était ton ami. 4000 balles à 30% sur 20 jours ? Tu parles d'un ami. Quand je suis allé chez lui, je sais pas ce qui m'a retenu lui foutre un bon coup sur la tranche. C'est pas bien malin, hein ? Faut se faire pincer tout de suite. Tu rigoles ? Il y a au moins 10 types par jour qui passent le tapet. Enfin bref, je me suis dégonflé. Et toi, tu l'as vu ? Tu te fous de moi ou quoi ? Hein ? Tu lis pas la presse ? Non, pourquoi ? Oh mon Dieu ! Bah je vais te dire, c'est pin béni pour ce salaud. Tu vois ce que je te disais ? Le type qui a fait le coup, tu peux être sûr qu'on le retrouvera jamais. Dis donc, ça s'arrose ! Allez, je t'invite chez Galopin. Non, 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 merci. Non, non. Allez, va te changer, je t'attends. Non, 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 pas ce soir. Je t'invite, je te dis. Non, demain midi, mais pas ce soir. Ah ! Dommage ! Dis donc, il y a un truc qui m'embête pour toi. Il va falloir que tu te trouves notre pigeon pour te prêter du fric. Allez. Bon, allez, je vois que je te dérange. Salut, je vais y aller. Je vais aller voir Jeannine. Je crois que tout ça va la chauffer. Autant en profiter. Dis-moi, ce serait peut-être bon qu'on se trouve un alibi, non ? Pourquoi faire ? Je te garantis que les flics vont trouver nos noms dans ses papiers. Ça s'est passé quand, tout ça ? Mardi ? Oui, mais mardi, j'étais chez moi. Tout seul ? Le manque de pot. Jeannine était chez sa mère. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Et Lucien n'était pas libre. Et toi ? Chez moi. Vous pourriez peut-être dire qu'on était ensemble. Et puis quoi encore ? Ah, merci. Ah non, mais... Merci beaucoup, hein. Tu pars en voyage ? Oui, je pars pour quelques jours. Puis je passerai peut-être à Saint-Alban, enfin, plus tard. Eh bien, tu leur diras bonjour pour moi. C'est ça. Salut, Paulo. Salut. C'est lui qui a fait le coup. 42 rue Mellet, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Bienvenue à l'hôtel de la gare. Paul Rabin. La 12, 1er étage. Oh, Paul Robin, excusez-moi. C'est pas grave. Je vais vous payer tout de suite. C'est combien ? 500 francs, mais ce n'est pas urgent. Demain matin, quand vous partirez ? Non, je préfère le faire tout de suite. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans votre chambre. Mais s'il vous manque quelque chose, vous m'appelez. C'est parfait. Merci. ... Allo ? Oui, mademoiselle. C'est le monsieur tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez me faire monter une serviette ? Oh, deux remarquées. Avec du savon. Bien, monsieur. Tout de suite. ... ... ... Non. ... 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 Ça y aura vite. Vous savez, j'ai pas vraiment choisi tout ça. Et vous ? Qui est moi ? Ah oui, non, moi j'écris. J'écris des petites choses. Ah, écrivain. Enfin, pas depuis longtemps. Celui-là, ouais, sans commentaire. Un retraité de la police qui se... Mais non, je plaisante. Je me souviens, vous deviez pas vous marier dès le retour au civil ? Oui, 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 c'est fait. Et défait. Je connais ça. J'ai divorcé. Plus la pension alimentaire. Heureusement, j'ai mon gosse. Il est bien gentil. Bon, alors, à demain, au petit déjeuner ? Je le prends dans ma chambre. Ah, bien raison. S'il était en vacances. Bon. Ça, ça m'a fait plaisir du mairie. Moi aussi. Je compte sur votre discrétion, n'est-ce pas ? Bien sûr. Bonjour, monsieur. Bon. Dites-moi, je voudrais rappeler monsieur Savournin. Vous auriez son numéro de chambre ? Monsieur Savournin, vous voulez dire le flic ? Il est parti ce matin à 6 heures. Oui, on l'a rappelé d'urgence à Paris. Ah bon ? Il n'aurait pas laissé un message pour moi, par hasard ? Non, pas pour vous, monsieur Gautier, non. Il a laissé un message, mais pas pour quelqu'un de l'hôtel. Ah oui, d'accord. Merci. L'examen des papiers de la victime avait permis de dresser la liste de ses relations. On avait pu déterminer parmi ces personnes celles qui étaient le plus au courant des habitudes de Sarbrie. Et hier au soir, les inspecteurs Jacquinet et Gernez arrêtaient à son domicile un nommé Dobel, cuisinier. Tout porte à croire que l'on est en présence en dépit de ces dénégations, le meurtrier de Sarbrie. Très bien, madame. Je vous en prie. Mais oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Voici vos biens. Le reçu. On vous aurait bien gardé plus longtemps, monsieur Gautier. Où doit-on faire suivre votre courrier ? Il n'y en aura pas. Merci, Philippe. Merci beaucoup, monsieur Gautier. C'est fou, ce monde. Je vais vous faire un peu de place. Je ne prends pas de sucre ni de toast. On va les redonner aux garçons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pardon, vous cherchez quelqu'un ? Mais non, monsieur, vous avez quelque chose à vous reprocher ? Oui. J'espère que ça ne va pas. Méconnaissable. Oui, tant mieux. Ça n'allait pas fort tout à l'heure. Je me trompe. Comment ça ? Je ne sais pas. Vous aviez l'air préoccupé. Pas très aimable non plus. Oui, oui, enfin, je m'excuse. Non, on dit excusez-moi. Je vous excuse. Mais asseyez-vous donc. Vous allez dire que je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Oui. Bravo. J'aime. Il n'y a qu'un artiste pour être aussi franc. Je me trompe. Un artiste ? Quelle drôle d'idée. Écrivain, quelque chose dans ce genre-là ? D'ailleurs, je vous ai vu écrire tout à l'heure. Votre journal. Une lettre d'amour. Une confession. Vous ressembler à Jean-Jacques Rousseau. Enfin, j'imagine. Oui, sûrement. Et moi, vous ne me demandez rien ? Ah non, non, non. Non, ce n'est pas mon genre. Et puis, je ne vous connais pas. Simone. Simone, Simone Goumard. Rémy, Rémy Verbeck. Enchanté. Vous n'avez pas d'accent pour un Belge. Pour un Belge ? Non. Mais vous ? Pour moi. Et vous venez chercher l'inspiration en province ? C'est ça, oui. Je suis un peu de la région. Avec un nom, Belge. Vous n'avez pas non plus l'accent, pas d'accent du tout, en fait. Alors, et vous ? Je descends à 16h42, et vous ? Oui, moi aussi. Si on repart, bien sûr. On repartira. Vous allez me trouver bien indiscrète, mais en vous voyant, il m'est venu une idée. Je ne sais pas si je devrais vous en parler. Et puis, zut, qui ne risque rien, n'a rien. Voilà, ou plutôt, voici. Si vous n'avez rien de mieux à faire, bien sûr, j'ai là-bas une villa à vendre. Enfin, une bicoque, mais pas mal située. Elle est à vendre, et je dois m'en occuper. Mon ex-marie n'a pas voulu descendre. J'aimerais vous la montrer. Avoir la vie d'un homme de goût. D'un artiste. Vous y tenez, décidément. Allez, soyez chic. Je n'ai pas trop envie de débarquer là-bas toute seule. Trop de souvenirs, vous voyez ? Rémi, please. Je peux vous appeler Rémi ? Vous devez m'appeler Rémi. Sous-titrage ST' 501 C'est à vous de jouer, maintenant. Bon. J'espère que je vais faire aussi bien que vous. Des parents ? Un père, industriel dans le nord. Une enfance très protégée. Une sœur aînée qui rentre dans les ordres. Moi, non. Une mère, très belle. Je lui ressemble. Puis je vais à Paris pour faire des études de droit. J'habite chez une vieille cousine éloignée qui, heureusement, me laisse quelques libertés. Je dis heureusement parce que j'aime l'indépendance. J'encontre un beau garçon, pas très futé, mais qui a d'autres qualités. On nous marie dans l'urgence. Et puis, comme c'est un jeune homme de bonne famille, ça ne fait pas trop de vagues. Continuez, ça m'amuse. Un petit manoir, près des usines. Mon mari devient le bras droit de mon père. Il couche avec la secrétaire. Je les ai pincées, mais j'en ai eu vite assez. J'ai demandé le divorce, qui m'a été refusé, of course. Et puis finalement, tout s'est arrangé. Ah oui, j'oubliais, j'ai une petite fille. Non, c'est un petit garçon. Enfin, un garçon. Il n'a plus besoin de moi. Je ne pense pas avoir plus de choses à rajouter. Pas mal. Vous n'êtes pas mauvais, je dois dire. C'est à peu près la vérité, bravo. Vous dites ça pour me faire plaisir. Oh, il y a bien deux, trois petites choses qui manquent. Enfin, une grande, plutôt. Et on peut savoir quoi ? Ah, un peu de patience. Et moi alors ? Comment je m'en suis tirée ? Pas aussi bien que vous, j'ai peur. Pourquoi vous ai-je proposé ce jeu idiot ? Non, 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 c'était pas mal du tout. Sauf que vous avez oublié une toute petite chose. Une seule, c'est tout ? Petite ou une grande ? Ça dépend des goûts. Alors, cinéma ou casino ? Voilà ce que j'appelle l'embarras du choix. Excusez-moi, je n'ai pas tous les usages. Vous êtes très bien comme vous êtes. Oh, c'est bête. Il y avait Sanson-François au casino, mais c'est trop tard. La musique, non. Beaucoup d'écrivains sont comme ça. Tenez André Breton, par exemple. Il paraît qu'il en a horreur. Combien, à votre avis, je peux tirer de tout ça ? Oh, c'est un bel endroit, avec la vue, je suppose... Bon, je vois. Vous n'êtes pas du genre à prendre des risques. Vous avez raison, à chacun ses problèmes. De toute façon, il y a un acheteur qui vient demain matin. J'espère que ça va aller. Il faudrait bien. Dites-moi, vous devez mourir de faim. Même pas de glaçons. Je suis lamentable. À vrai dire, moi, je n'ai pas très faim. Je suis vannée. Et vous ? Vous avez réservé un hôtel ? Si j'osais, je vous demanderais bien de dormir ici. Je n'ai pas très envie d'être seule dans ce taudis. Je n'ai tout de même pas ajouté, en tout bien, à toute honneur. J'ai horreur du ridicule. Il doit mieux y avoir des sardines, quelque part. Je n'aime plus de pâtes. Je parle, je parle, mais... En vérité, c'est que j'ai un peu peur. Je vous avoue que moi aussi. C'est vrai, non ? C'est pas le grand confort, mais le lit n'est pas si mauvais. Enfin, il paraît. Ça vous tiendra compagnie ? Merci, merci vraiment. Bonne nuit, à demain. À demain. Il est déjà minuit et demi. Bonsoir. Bien. Alors... Je vais placer le transistor ici. C'est parti. C'est parti. Ça va toi ? Oui, ça va. Ferme la porte. Il n'y a personne. Tu es sûre ? 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 Alors ? Alors finalement, comment ? Tu es sûr ? Oh, c'est pas drôle ? Tu es sûre ? Tu es sûre ? Tu es sûre ? Mon achete ? Tu es sûre ? Et toi ? Tu es sûre ? Voilà ? Tu es sûr ? Attribué ? Tu es sûr ? Oh, c'est sûr ? Pas aujourd'hui ? Attends, j'est sûr ? On va faire le tour ? Je suis sûr ? On peut entrer ? Tu es sûr ? Non ? Je vais juste prendre ? Je reviens ? Tu es sûr ? Qu'est ? Vous avez ? Oui ? Encore ? Un kilomètres ? Bon ? bouge pas, bouge pas, bouge pas ? Comment tu ? Tu es ? ? Tu es sûr ? 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